Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, on se retrouve dans un weekly vlog. Vous êtes les premières personnes à qui je parle ce matin. Il est 8h15, je viens de terminer de me préparer. Et en fait, en fête de semaine, on a eu une super belle longue fête de semaine, c'est la fête de la Reine. Donc aujourd'hui nous sommes mardi, le 23 mai. Donc en fête de semaine, comme dans le dernier mois, on a travaillé sur le terrain, on a travaillé sur le patio. On a aussi eu des soupers de famille, on est allé bruncher. Bref, si vous voulez voir toute notre semaine, je vous ai fait un vlog que je vous mets dans le petit i en haut. Et puis là, avant toute chose d'avoir d'ouvrir mon ordinateur, je voulais ouvrir le vlog parce que je voulais faire un taste test avec vous. Parce que dans mon dernier weekly vlog, je vous ai unboxé ma commande Nespresso. Et je vous ai dit qu'on allait faire le taste test de celui-là parce que c'était le seul que je n'avais pas goûté dans ma commande. Et en fait, c'est une nouveauté. C'est le café glacé au melon d'eau de Nespresso. Et en fait, premièrement, regardez la capsule, comment elle est belle. Elle est toute rose un peu mardre. Elle est magnifique. Et là, je me suis fait couler ça. J'ai fait, comme d'habitude, cacher mes cafés avec les capsules Nespresso, mes cafés glacés, donc de la glace, du lait de soya, un petit peu de sirop d'érable et le café. Donc on fait le taste test maintenant. Hum! Ok, c'est vraiment bon. Je ne sais pas si à la longue, je vais me tanner. Parce que lui, à la noix de coco, le premier café, je l'ai aimé. Puis à la longue, je me suis tannée. Donc je ne sais pas avec ça, mais ça goûte. Ça goûte pas tant fort le melon d'eau. Ça goûte pas chimique. Comme moi, les petits bonbons au melon d'eau, ces choses à faire, là, moi, j'aime pas ça. Mais ça goûte très frais. C'est genre, c'est bizarre à dire, hein, un café qui est frais, genre. J'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est vraiment spécial, mais j'aime ça. Je lui donnerais genre un 8 sur 10. Fait que bref, je vais boire ça. Je vais commencer ma journée de travail. Je n'ai pas mal de meeting aujourd'hui. Puis nous, on se reparle plus tard. Hello! Je m'excuse, on ne s'est pas parlé de la journée. Il est rendu passé 4h30. Je viens de fermer mon ordinateur. Ça a été une journée de fou. Au plus simple que ça. J'avais genre 6 meetings aujourd'hui. Mon ordinateur ne coopérait pas. Il y a eu des bugs avec les ordinateurs de mon emploi. Fait que bref, ça a été une journée de fou. Mais tout a bien terminé. Et là, je voulais faire un unboxing. Parce que pendant cette journée de fou, j'ai reçu un colis. Et je sais exactement c'est quoi. En fait, j'ai commandé deux Summer Romance pour lire cet été. Et j'avais tellement hâte de les recevoir. On va ouvrir ça ensemble. Je les ai commandés sur Renaud Bré. Et en fait, le seul problème avec Renaud Bré, c'est leur foutu colis. Ils ne s'ouvrent pas. Ça n'a aucun sens. Je ne suis jamais capable d'ouvrir ça. Je pense que je l'ai eu. Je ne veux pas briser mes livres. Ok, je suis tellement excitée. Donc, comme je disais, j'ai commandé deux Summer Romance. Premièrement, Tous nos étés de Carly Fortune. En fait, c'est Every Summer After en anglais. Et ce livre-là était tellement populaire. Genre, l'été passé, tout le monde capait dessus. Tout le monde dit que ça ressemble énormément à Love and Other Words de Christina Lauren que j'ai adoré. C'est un de mes livres préférés à vie. Donc, j'avais tellement hâte de lire celui-là. Et quand j'ai vu qu'il était en fait traduit cet été, premièrement, j'ai failli crier de joie. Et deuxièmement, je me suis empressée de le commander. Donc, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Et le deuxième, c'est un deuxième que ça fait vraiment longtemps que je veux commander. Et ça m'a comme juste donné la bonne occasion quand j'ai vu que lui était censé en français de commander lui. En fait, c'est L'amour de Tien, qu'un fil de Lucy Scott. J'ai lu le mois passé, Ces choses qu'on n'oublie pas, que j'ai adoré. Et en fait, ça c'est un de ses livres d'avant. Et en fait, il est comme redevenu vraiment populaire quand elle a sorti Ces choses qu'on n'oublie pas. Parce que ce livre-là est devenu trendy et tout le monde a parlé de lui. Lui, en anglais, c'est By a Threat, si je ne me trompe pas. Et tout le monde capote dessus. Je te dis, honnêtement, je ne sais pas trop c'est quoi. Mais je sais que j'adore l'écriture de cet autor-là. J'ai adoré son livre. Donc, j'avais vraiment, vraiment hâte. C'est-à-dire, c'est une romance piquante sur fond glamour de mode new-yorkaise. Donc, ça se passe peut-être à New York. Je n'en ai aucune idée, mais c'est sûr que j'enlève ça parce que c'est la gosse. Et c'est une bonne briquette. Ça a genre 600 pages. Mais, regardez ça. Regardez la différence entre les deux. Ça, c'est un. Ça, c'est lui. Mais bref, c'est sûr que je lis lui aussi cet été. Donc, voilà mon petit top-mocking de livres que j'ai payé de Misou. Mais que c'est deux nouveaux livres que c'est sûr que je vais lire cet été. Ça fait que là, le plan, j'emmène moi après sa job. Il s'en allait chez quelqu'un qui connaît pour l'aider avec son électricité. Donc, je ne sais pas à quelle heure qu'il va arriver. Mais moi, je vais au yoga show avec ma soeur à 19h30 ce soir. Donc là, le plan, je vais ramasser un peu la maison. J'ai plié du linge, je suis midi. Il faut descendre ça, tout rangé. Aussi, je vais faire le montage de mon week-end vlog en fin de semaine. Et ensuite de ça, je vais commencer à préparer le stouper. Je vais faire du riz frit aux crevettes sur une plaque. Je vais peut-être vous montrer ça. Et c'est ça. Ensuite de ça, on va aller au yoga show. Et on va revenir. Et demain, ça recommence ! La fin de semaine passée, c'était la fin de semaine de la veine. Et il me semble que j'aurais pris plus que trois jours de congé. Je pense que je suis due pour des vacances. Je n'ai pas pris de vacances, en fait, depuis sur Noël. Fait que les vacances d'été, j'ai bien hâte. Mais en fait, on les a pris début à août. Fait que je suis encore loin des vacances d'été. Bref. Puis on n'en a juste pas pris de temps parce qu'on a pris aussi une semaine de vacances en septembre pour notre voyage. Fait que ça fait que quand tu es nouvellement sur le marché du travail, tu n'as pas non plus six semaines de vacances par année. Là, on est chanceux. Les deux, on en a quatre quand même. Mais c'est ça qui est ça. Et je fais beaucoup d'horses supplémentaires aussi. Donc ça me donne aussi d'autres vacances, un peu. Mais bref. Ça n'est vraiment pas le sujet. En ce moment, je vais aller mettre ça dans ma TBR, monter mon vlog dans la fin de semaine, faire à souper, puis aller au yoga show. Bon, il est rendu 18h. Fait que c'est le temps que je fasse à souper. Si je vais aller à mon yoga show de 19h30. Donc là, je suis en train de préparer mes choses pour faire à souper. Fait que je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Premièrement, c'est du riz frit aux crevettes sur une plaque que je fais. Et c'est très, très, très inspiré de la recette de Ricardo. Fait qu'aujourd'hui, je vais la mettre en bonne info. Mais c'est vraiment genre sa recette à lui que j'ai peut-être un petit peu adaptée. Mais bref, très inspirée de lui. Premièrement, j'ai coupé des zucchinis et des carottes. Et là, premièrement, j'ai mis mon four à 400. J'ai mis mon riz basmati à cuire. J'ai mis 1.5 tasse de riz que je fais cuire en ce moment, du riz basmati. Et là, sur une plaque aussi simple que ça, je vais venir mettre toutes mes carottes. Ensuite de ça, je vais venir ramper sur le dessus de mes carottes pas mal de gingembre. Et voilà, fait que j'ai mis comme une bonne cuillère à soupe de gingembre râpée. Et je vais venir mettre de l'huile d'olive par-dessus tout ça. Je vais venir brasser ça. Puis je vais mettre ça dans le four à peu près 6 minutes. Pendant ce temps-là, nous, on va venir faire la sauce dans un petit bol. Donc premièrement, je mets 3 cuillères à soupe de sauce soya. Ensuite de ça, je vais venir mettre une cuillère à soupe d'eau. Une autre cuillère à soupe de cassonade. Une cuillère à thé de sambal walek. Je sais pas si je le dis comme le coup, je sais jamais comment dire ça. Mais c'est vraiment bon, sérieusement, cette affaire-là. Je sais pas trop si c'est fait avec quoi. C'est seulement des piments de chili, mais c'est incroyablement bon. Et finalement, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais tout bien mélanger ça. Et voilà, fait que ça, je vais mettre ça de côté. Je les ai un peu twistés pour que vous voyez ma plaque. Maintenant que ça fait 6 minutes que les carottes et le gingembre sont dans le four, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre tous mes zucchinis. Ensuite de ça, je vais venir mettre un sac de petites crevettes nordiques que j'ai faites décongeler aujourd'hui. Je vais venir mettre un bon 2 gousses d'ail. Nous, on les achète déjà hachées comme ça, mais vous pouvez en mettre de la fraîche. Je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive là-dessus. Puis je vais tout bien rebrasser. Et je vais mettre ça encore dans le four pour un autre 6 minutes. Donc, ça fait 6 minutes que c'est dans le four. Alors, maintenant, nous sommes rendus à la dernière étape. Donc, nous allons mettre tout notre riz parce que c'est bien un riz frit. Fait qu'il faut bien qu'il y ait du riz. Je ne sais pas si j'en ai trop fait. Ricardo, il dit 14 dans sa recette. Mais il faut que ça fait trop de riz comparé à, genre, tous les légumes et les crevettes. Fait que j'aime ça comme gaugé un peu moi-même pour que ça ne goûte pas juste le riz. Fait que comme ça, je trouve que ça a de l'allure. Et ensuite de ça, évidemment, nous allons venir couler toute notre sauce par-dessus. On va bien brasser tout ça. Et voilà. Et on va remettre ça une autre 6 minutes dans le four. Fait que je pense que vous commencez à comprendre, là. C'est 6 minutes 3 fois dans le four. Fait qu'à ce que ça va être prêt. Et voilà à quoi ça ressemble. J'ai ajouté des petits oignons verts sur le dessus. C'est tellement un repas de semaine simple. Et vraiment, vraiment bon. Si vous aimez l'épicé, je vous conseille de mettre plus de sambal ou alègue dans votre sauce que je fais déjà. Puis j'ai emmené à lui en plus de la siri racha vers dessus ça. Mais ça va être vraiment bon. J'ai emmené à lui en plus de la siri racha vers dessus ça. Fait que je vais dîner toute seule d'avoir une vidéo YouTube. Un souper toute seule d'avoir une vidéo YouTube. Et ma soeur vient me rejoindre vers 19h pour qu'on aille au yoga show. Fait que c'est le plan de la soirée. Bonjour, nous y sommes mercredi. Oui, je suis comme un peu mêlée dans la semaine depuis qu'on a eu notre lundi de congé. Je ne sais pas dans quel jour. On est mercredi, il est midi. Et je suis sur mon heure de dîner. Aujourd'hui, il fait vraiment gris. Il pleuvait toute la matinée. Je ne sais pas si tu vas recommencer à pleurer. Mais il fait vraiment gris. Fait que j'ai l'impression qu'il fait vraiment noir dans la maison. Mais là, j'ai vraiment faim. Pour dîner, je vais manger du tofu General Tao qui nous restait dans nos soupers de la semaine passée. Fait que je vais mettre ça dans la air fryer pour le faire réchauffer. Sérieusement, la air fryer, nous autres, on utilise ça presque tous les jours. C'est magique cette affaire-là. Ça se lave bien. Tout est meilleur là-dedans. Bref. Fait que je vais manger ça avec du rib asthmatique qui nous a resté de notre refri hier. Sur moi, un petit oignon vert coupé sur le dessus. Fait que je vais manger ça. Ensuite de ça, ce midi, j'ai aussi un reading blog. Petit spoiler à commencer. Et je veux tourner aussi un TikTok. Puis sinon, ce soir, je ne veux que lire. En fait, Jean-Menois est parti ce matin. Il travaille à l'extérieur aujourd'hui et demain. Donc, il dort à l'hôtel ce soir. Donc, je suis toute seule toute la journée, toute la soirée. Et toute la journée demain, il revient demain genre vers 4h30-5h. Donc, c'est ça. Fait que ce soir, c'est soirée lecture et pâtes. Je vais me faire des pâtes. J'adore les pâtes. Moi, c'est mon langage d'amour. Tu me fais des pâtes, je t'aime. Fait que je vais faire des pâtes à soirée et je vais lire des livres. C'est vraiment le plan de la soirée. Mais là, premièrement, je vais faire chauffer mon Général Tao parce que mon ventre gargouille. On va dîner, faire un peu de contenu ce midi. Puis, quand on s'en travaille aujourd'hui, je n'ai pas de meeting. Hier, j'avais une journée complète de meeting. Aujourd'hui, je n'ai pas de meeting à part 1 de 15 minutes ce soir midi. Fait que je peux vraiment clencher des affaires. Fait que ça, c'est vraiment cool. Hello! Il est déjà rendu 5h30. Et comme je vous disais tantôt, je suis toute seule ce soir. Fait que là, j'ai fini un livre. Et je m'apprêtais à aller vider de la vaisselle. Après ça, je vais aller prendre ma douche. Après ça, je vais me faire des bonnes pâtes. J'ai mangé ça et j'ai commencé un nouveau livre ce soir. Lui, que je vous ai fait l'unboxing au début de ce reading vlog-là. J'avais tellement hâte de lire que j'ai comme clenché le livre que je suis en train de lire. Pour pouvoir le commencer. Fait que j'ai commencé Tous nos étés de Callie Fortune. J'ai tellement hâte. Je ne sais pas si c'est le bon mot dans ce moment. Parce qu'il fait gris et il pleut dehors. Alors que c'est un livre genre romance d'été. Mais je m'en fous. Sérieusement. C'est justement la soirée parfaite pour lire vu qu'il pleut. Vu que je suis toute seule. Fait que je vais commencer ça ce soir. Fait que là, je vais de la vaisselle. Je prends ma douche. Je me fais des pâtes. Puis après ça, je passe la soirée à lire. Hello! Nous sommes jeudi. Il est 11h moins 10. J'ai un meeting à 11h. Fait que je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog avant. Cette nuit, j'ai dormi. Legit de l'autre bord. Je sais pas si mon inconscience avec Jean-Marie n'était pas là. Mais je me suis réveillée. Puis comme au lieu d'être de même, j'étais de même. Bref, bien drôle. J'ai lu mon livre jusqu'à genre 11h et la soirée. Et ça a été vraiment une soirée solo. Bien le fun. Et puis là, aujourd'hui, il fait vraiment beau. Il est en os beau toute la fin de semaine. Fait que j'ai demandé à Jean-Marie de partir le chauffe-eau de la piscine ce soir. Pour peut-être pouvoir se baigner en fin de semaine pour la première fois. Ça serait cool. Et aussi, ma mère m'a texté ce matin pour me faire réaliser que ça a fait officiellement un an hier que je suis dans mon emploi en temps plein. Frérieusement, ça me fait tellement bizarre. Premièrement, j'ai pas l'impression que ça fait un an. J'ai comme l'impression que ça fait comme 6 mois. Et en effet, j'ai officiellement un an d'expérience en communication et marketing. Ce qui me fait un peu bizarre. Parce que quand je suis sortie de l'université, je regardais les jobs et tout. Puis tout le monde était... Bien, tous les jobs demandaient comme 2 à 5 ans d'expérience à la blague. T'sais, si vous êtes sortie de l'université, vous n'avez pas longtemps, vous avez le même problème. Que les jobs te demandent 15 diplômes puis 15 ans d'expérience. Fait que bref. Et là, de savoir que j'ai une année d'expérience. Je sais pas si ça me rend un peu bizarre, mais ça me rend très heureuse. Fait que j'ai officiellement un an à ma job. Et moi, je suis genre de personne qui reste quand même longtemps à ses jobs. Honnêtement, j'ai comme eu une job de mes 16 à mes 19 ans. Après ça, j'en ai une autre de mes 19 à mes 23. Puis là, depuis mes 23 ans, je suis dans ma job à temps plein. 9 à 5, bien plus 8 à 4. Bref. Fait que bien, bien cool. Fait que bien, je me suis rendue compte aussi que c'est la fête des études de beaucoup de monde en ce moment. Qui terminent ou qui ont terminé à peu près un mois si vous êtes à l'université. Fait que félicitations. Je vous souhaite la bienvenue officiellement sur le marché du travail. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Fait que, bref, c'est ça pour dire que là, j'ai un meeting à 11h, je suis à midi. Puis j'ai un autre meeting à une et demie, puis une à deux nées. Et j'en ai une des deux qui est en anglais. Et honnêtement, ça me stresse. Vraiment. Ça fait deux fois que j'ai des rencontres en anglais dans ma job. Et je suis capable, mais j'ai tellement un gros accent québécois vraiment quand je parle en anglais. Puis deuxièmement, j'ai tout le temps peur de, genre, pas savoir mes mots. Puis tu sais, j'écoute tout en anglais. Sur YouTube, la plupart des vidéos que j'écoute en anglais. Moi, puis j'aime bien qu'on écoute des émissions aussi tout le temps en anglais. Les films, peu importe. Mais le problème, c'est que je ne le pratique pas tant. Tu sais, je suis à Québec, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais. Fait que ça me stresse toujours un petit peu. Mais après ça, je suis toujours fière de moi. Fait que, vers encore, je pense que c'est celle de 1h30 qui est en anglais. Bref. On verra comment ça va se passer. Fait que c'est ça. Puis j'aime bien qu'il revient ce soir vers 14h30, 5h. Et monsieur est en congé de manière officiellement. Le chanceux. Fait que, bref, ça fait trois minutes que je parle pour rien dire. Et on se reparle plus tard. Je viens de terminer et de survivre à ma rencontre en anglais. Sérieusement, il faut se donner des tapes dans le dos qu'on est fière de nous. Et je suis vraiment fière de moi. Sérieusement, c'était une rencontre très technique. Surtout si vous connaissez un peu le marketing. Surtout ce qui est SEO, Google Profile, Business. Tout ce genre d'affaires-là. Puis, c'est avec une agence. Je ne sais même pas si il était à Toronto, s'il était legit aux États-Unis, le monsieur. Il était adorable. Vraiment gentil. Mais je suis vraiment fière de moi. Une bonne table dans le dos, Marie-Ève. À chaque fois, ça me stresse tout le temps de faire des rencontres en anglais. Parce que je sais que mon accent est horrible. Mais j'ai tout compris. Il m'a compris au complet. Fait que là, pour me féliciter, je me coupe une mangue. Ça fait tellement longtemps que j'ai mangé ça. Puis là, elle est prête. J'achète ça à Soine-Ponsaille dans le social à 88 sous. Genre, ça vaut tellement la peine. Fait que je me donne une table dans le dos. Je mange ma mangue. Puis, je retourne travailler. Il est 84. Je viens de terminer de travailler. Et puis là, je pense que je vais aller travailler un petit peu dehors. Je vais aller dans mes plateformes en avant, enlever les petits mauvaises herbes qui sont là. Ma mère m'a dit qu'il faut mieux le faire plus souvent. Mais moins longtemps que le faire moins souvent. Puis que ça prenne deux heures. Elle a quand même raison. Fait que j'allais faire ça. Je vais aussi aller enlever les trucs dans la piscine. Parce qu'il y a eu un osprit de gros arbres. En arrière de chez nous. Ça se peut-tu ressentir de la haine envers un arbre? Parce que je vous le dis, c'est ce que je ressens de ce temps-là. Toutes ces bourgeons, puis tout tombe dans notre piscine. Fait qu'on est là où deux minutes à aller tout enlever ça dans notre piscine. Notre piscine, elle est belle là. L'eau, elle est propre. On est prêts à se baigner dedans. Et puis là, il y a le foutu table en arrière qui tombe. Bref, je ne sais pas si je suis bizarre pour ressentir de la haine envers un arbre. Mais c'est vraiment ce que je ressens envers cet arbre. Fait que j'allais relaver la piscine pour la quinzaine fois de la semaine. À cause de cet arbre. Et j'ai arrosé toutes mes fleurs et tout. Et j'en ai devraient arriver vers 4h30, 5h. On va manger des bols mexicains. Et j'aimerais vraiment ça que ce soir, on aille à la folle tablée. En fait, la folle tablée est à une distance de marche. De chez nous, c'est à peu près 20 minutes allées, 20 minutes retour. Et si vous ne savez pas, la folle tablée, c'est une crème ira à Québec. Mais comme la crème lacée à la vanille, elle est rose. Et la crème lacée au chocolat, elle est noire. Tout est beau. C'est magnifique là-bas. Et en fait, je ne suis jamais allée. On n'est jamais allée encore. Puis c'est à distance de marche de chez nous. Genre 20 minutes à pied. Ou genre legit 3 minutes en auto. Enfin, des soeurs, j'aimerais ça aller prendre une marche. C'est beau. Puis aller nous prendre une crème lacée. Fait que je l'ai texte à la jambe. Non, mais il n'a pas répondu. Peut-être que c'est lui qui conduit le camion aujourd'hui. Avec ses collègues, il s'échange chaque semaine. C'est un de la gang qui conduit le camion. Fait que c'est peut-être sa semaine. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il conduit. Puis qu'il ne me répond pas. Mais j'aimerais vraiment ça. Fait que c'est le plan de la soirée. Fait que là, je vais aller dehors. Faire une petite affaire que j'ai à faire dehors. Arroser mes plantes, laver la piscine et tout. Ensuite de ça, on va souper. On va peut-être aller à la folle tablée. Hello! Nous sommes officiellement vendredi. Il est 11h. J'ai terminé mon seul meeting de la journée. Qui était de 10h à 11h. Donc, j'ai pris le meeting de la journée. Premièrement, hier soir. Finalement, on n'est pas allé manger une crème lassée. Parce qu'après, vous avons parlé. Je suis allée dehors, comme je vous ai dit. Pour travailler un peu dehors. Il faisait tellement froid, gang. Ça n'avait pas d'allure. Il faisait genre 12 degrés. Fait que là, je n'avais aucune chance que j'aille marcher pour chercher une crème lassée. À cette température. Donc, ça a tombé dans l'eau. Fait qu'on a vraiment fait une petite soirée tranquille. On a écouté la nouvelle saison de Blacklist. On s'est fait des bons Mexicains pour souper et tout. Et puis là, comme je vous l'ai dit. Il est 11h. J'ai fini mon seul meeting de la journée. Et en fait, je suis déjà bien en sport. Parce que ce midi, ma soeur s'en va faire du pilates au yoga fitness. En fait, ma soeur, c'est vraiment pas intéressant. Mais elle est au cégep. Elle a fini sa session. Puis, elle a fait une session d'été pour un cours. Et son cours est de soir. Donc, là, on ne peut plus aller pour 3-4 semaines à nos entraînements ensemble le soir. Donc, on essaie d'y aller une fois par semaine le midi. Elle n'a rien dans le jour. Puisque ses cours sont le soir. Fait que moi, je me prends une journée par semaine. Que je me prends un plus long dîner pour aller faire un cours. Donc, c'est ce midi. Puis, c'est la première fois qu'on va faire du pilates au yoga fitness. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Si vous regardez la plupart de mes vlogs, vous vous rendez compte qu'on en teste une couple. On fait du cardio spin. On a fait du fit plus yoga. Du fit core. Puis là, on fait du pilates. J'aime bien ça de varier. Ça, c'est le fun. Fait que bref, c'est ce qu'on va faire ce midi. Et ensuite de ça, je vais revenir. Je vais le dîner. Puis, je vais recommencer à travailler pour l'après-midi. Fait que je vais essayer de vous apporter un petit peu avec nous au pilates. Hello, je reviens de mon pilates. En fait, j'ai pris le temps de dîner parce que j'avais tellement faim. J'avais vu qu'elle fait glacer ce matin. Je m'étais prêt à un smoothie et c'est tout. Fait que là, il est rendu 2h15. J'avais vraiment faim. Puis, ça a vraiment été le fun. On va avoir mal aux abdos demain. J'aime vraiment ça. J'ai vraiment l'impression de faire la tête parce que c'est plus calme. Tu prends plus le temps de bien faire les exercices. Au lieu de faire ça genre coucou, coucou. Allez, t'es capable. Là, c'est comme... Donc, prends le temps, genre contracte tes abdos, nanana. Fait que bref, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Et puis, je voulais terminer ce weekly vlog ici. Je vais en sortir un autre pour la fin de semaine. J'espère que vous avez aimé venir dans ma petite semaine tranquille avec moi. Honnêtement, on n'a pas fait grand-chose. Ce vlog-là est sûrement moins long que ceux que je fais habituellement. Mais regardez, on a des semaines plus tranquilles que d'autres. Cette semaine, c'est une semaine tranquille pour moi. Mais vrai, j'espère que vous avez quand même aimé ce weekly vlog-là. Si oui, vous pouvez mettre un top-dop, vous abonner à ma chaîne. Puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!